Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo fortale, simplement on va regarder un gameplay fin de zone sur tout simplement la PS5. Honnêtement, moi je suis team PC depuis tout le temps, j'ai jamais joué à une console et en vrai j'ai envie de voir si la PS5 m'a vraiment le coup. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes team Xbox ou PS5. Perso, en fait j'ai jamais eu en fait. Moi je suis team Nintendo les gars, donc je suis hors contexte. Juste avant, n'oubliez pas d'acheter un maximum de pouces bleus, à vous abonner à la chaîne YouTube et surtout on n'oublie pas le code créateur Cocteau. 2000 soutiens et je vous sors le Lulolite ce week-end. Allez, let's go, bon visionnage. Du coup les potes, c'est le mec PS5 Endgame à Lite numéro 1. C'est tout simplement Plusid, Plusid les gars qui a 8000 abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. C'est un mec qui est en vrai pas trop connu, qui a buzz comme ça, 150 000 abonnés. On va regarder, je me suis pas spoil de la vidéo. Ça s'ouvre, c'est totalement bleu. Oula, déjà le saut est très fort. Donc, oula. Oula, mais c'est même pas en français. Ok, c'est pas en français mais c'est pas très grave. Comme on le voit, la qualité, elle est incroyable. Par rapport, attendez, par rapport à un mec, what the fuck. Par rapport à une PS4, la qualité est insane. Sachant que je pense que, ouais, le raid, tu perds un petit peu de qualité en récouvant la vidéo. Ok, et quand le mec il meurt, regardez, vous allez voir. Ça j'ai déjà vu sur TikTok, je crois que j'ai vu ça. Vous allez voir quand un mec meurt, c'est... Il y a une nouvelle animation. Allez hop ! Il veut pas tuer un mec, non ? Vous allez voir quand il tue un mec, l'animation est... Vous avez vu ? Il se... Des petits cubes qui se TP et tout. En vrai, très très beau. On voit, la PS5, elle fait 60 FPS malheureusement. Je pense qu'elle va passer à 120 FPS peut-être dans le temps, etc. J'en ai aucune idée. En tout cas, pour l'instant, elle a 60 FPS. Mais comparé à la PS4, elle est à 60 FPS constant. C'est-à-dire que, vraiment, c'est du 60 FPS, ça descend pas en dessous. Et en vrai, moi, je trouve qu'avoir des FPS constants, c'est limite mieux que d'avoir trop d'FPS. Oh là là. Trop... Oh oui, il est bon. Et puis le jeu est tellement beau. Et je trouve ça... En vrai, c'est dommage, je trouve quand même que sur PS4, même sur PS5, on n'ait pas la possibilité de désactiver les ombres. Qu'elle soit activée par défaut, je peux comprendre. Mais c'est vrai que c'est quand même dommage qu'elle soit pas... En plus, pas désactivée. Oh, il a vraiment pas mal d'FPS. Il n'y a rien à dire. Oh, il a 60. Et surtout, la couleur, je trouve, il y a beaucoup plus de saturation. Il y a beaucoup moins cet effet, vous savez, noir, avec des ombres abusées et tout, ce qu'il y a sur la PS4. Alors. Ok. Ok, petit top. Il va mettre plusieurs fans zones. Je pense qu'elle est en 42. Donc, honnêtement, elle est très stack. Dites-vous que mon PC, actuellement, avec une zone comme ça, je suis à 100, 120 FPS, grand max. Donc, euh... Voilà. Après, bon, là, je vais avoir un nouveau PC. Ça va être incroyable, honnêtement. Ok. Honnêtement, il n'est pas mauvais, hein. Et je me pose une question. Est-ce qu'ils vont mettre les PS5 avec les PC ou est-ce qu'ils vont laisser les PS5 avec les PS4 et les Xbox et aussi les Switch ? Parce qu'on ne va pas se mentir, il y a une réelle de différence entre une PS4 et déjà une Switch. Il y a une grosse différence. Mais entre une Switch et une PS5, la différence, elle est vraiment abusée. Alors, est-ce qu'ils vont faire des nouveaux lobbies genre en mode Switch mobile, PS5, PS4, Xbox, enfin gros, console et ensuite PC ? Mais alors, je ne sais pas comment ils vont faire. Je ne sais pas s'ils vont mettre les PS5 avec les PC. Je n'en ai strictement aucune idée. En tout cas, en vrai, il est chaud. Honnêtement, il est très, très bon. Je n'en ai strictement aucune idée. En tout cas, honnêtement, je trouve que le jeu est limite plus fluide sur la PS4, sur la PS5. Je suis le seul à encore avoir du mal à dire PS5. Dans ma tête, il n'y a que les PS4 encore. J'ai l'impression que le jeu est plus fluide que sur mon PC, vraiment. En tout cas, il est beaucoup plus beau que sur mon PC, magnifique. Parce que là, dites-vous que là, il y a 60 FPS en ultra. C'est-à-dire que, bon là, en vrai, les mecs ne sont pas non plus gigaforts, mais sur mon PC, je n'ai pas 60 FPS en ultra. C'est sûr. Et pour ce prix-là, en vrai. Après, les gens qui achètent la PS5 pour fournage, je ne comprends pas trop. C'est vrai que, généralement, tu prends la PS5 plus pour les exclusivités, pour plein d'autres trucs. Pour moi, la PS5, ce n'est pas fait pour jouer à des FPS, en vrai. Pour moi, la PS5, c'est plus fait pour jouer à des jeux comme le nouveau Sinkrid, le Far Cry qui va sortir. Enfin, des jeux un peu dans ce style-là, vous voyez ce que je veux dire. Pas des jeux où il y a, entre guillemets, de la compétition. Plus des jeux avec une histoire, avec un... D'ailleurs, Resident Evil 8 aussi, incroyable. Bref. Il sera combien de kills ? Il sera 4 kills. Il est vraiment fluide. Honnêtement, on dirait qu'il ne bug pas du tout. L'animation, quand les mecs les tuent, c'est plutôt stylé. Mais j'avoue que c'est dommage que... C'est vraiment dommage que sur la PS5, on ne puisse pas désactiver toutes ces options. C'est vraiment dommage. Je ne sais pas pourquoi ils ne font pas ça. Je ne comprends pas. Ils veulent vraiment que la PS5, enfin les consoles de manière générale, restent des consoles de salon. C'est trop, trop chiant. Bon, après, là, ils sont vraiment nuls. Enfin, honnêtement, là, je suis désolé, mais... Qui fait ça en fin de zone ? Ouh, là, ils sont 49 l'ordre. On va regarder ces dernières petites... On va regarder ces dernières petites fin de zone, les potes. Non, c'est la dernière ou pas ? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Du coup, les gars, on va regarder ces dernières fin de zone. Du coup, les gars, on va gagner la fin de zone. Ils sont 49, donc très, très stack. Il a 5 000 points en arène. Ok. Ohlala. La stratmate, là. D'ailleurs, la nouvelle saison qui arrive, les gars. Nouvelle saison Fortnite qui arrive. Qui dit nouvelle saison, dit nouveau pass de combat. Qui dit nouveau pass de combat, dit code créateur cocteau. Donc, merci à tous ceux qui mettent le code. Ça fait extrêmement plaisir. D'ailleurs, normalement, voilà, samedi à midi, il y aura un nouveau à light qui sortira. Donc, un low light, pour ceux qui connaissent. Un light où je meurs, etc. Il sera vraiment incroyable. Donc, voilà. Samedi 11h, plutôt, je crois. Samedi 11h, il sortira sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Ça fait toujours plaisir. Et j'ai vraiment hâte de vous montrer tout ça. Et ça va être la nouvelle saison. J'ai vu qu'il y avait un pass par mois, mensuel, qui sera mis en place pour 12 euros. Je ne sais pas si je vais le prendre. Parce que moi, le problème, c'est que je ne suis pas très cosmétique. Les stacks, là. Là, les stacks et les FPS, ils restent très constants. Genre, vraiment, moi, je trouve le gros point de la PS5, c'est la constance des FPS. Il a 60 FPS. Ils sont 40. Il y a 10 mecs qui prennent la Storm Surge. Ils descendent de 2 FPS. Moi, dites-vous qu'à ce stade-là, je tiens du... Là, vraiment, je pense... Non, là, vraiment, la PS5 a plus d'FPS que mon PC actuellement. Parce que jamais de la vie, je tiens autant d'FPS avec la qualité en ultra. Avec une fanzone comme ça, c'est impossible. Impossible. What ? Quand ils tirent, c'est rouge, le curseur ? Non, mais le jeu est magnifique. What the fuck ? Depuis tout à l'heure, je dis ça, mais... Ah ouais, honnêtement, les mecs qui sont sur PS4 ont un réel désavantage par rapport à des PS5. Oh, ça va être... J'aimerais bien voir s'il y a une grosse différence entre Xbox et PS4, PS5. What ? Je dis tout le temps PS4. C'est insupportable. Pour moi, dans mon cerveau, la PS5 n'existe pas encore. C'est insupportable. Ah, ça lag quand même. Après, ça, c'est des lags server, je pense. Oh, là, là. Oh, c'est magnifique, ça, c'est celui. Rien à dire. Vas-y les gars, on regarde les dernières petites games et après, on passera directement à l'outro. Parce que, on n'a pas non plus regardé 2 milliards de minutes de son gameplay, mais honnêtement, il a un bon niveau. Je ne serais pas étonné qu'il ait déjà de learning ou un truc comme ça. Le jeu est vraiment... Les couleurs sont tellement belles. Vraiment, la PS5, c'est quand même une révolution, honnêtement. Genre, les nouvelles consoles de la génération, tu as une qualité pour un prix qui est tellement faible. N'empêche, 500 euros, même pas 400 euros. 400 euros, tu as une qualité, mec. Tu peux jouer à tous les nouveaux jeux, etc. Déjà que mon PC, il galère limite à faire tourner des jeux incroyables. Et tu peux stream en plus de ça. Je suis sûr, là, je suis sûr, le gros avantage de la PS5, je pense, c'est qu'on pourra stream nos gameplays sans perdre d'FPS. C'est vrai que quand tu streamais sur PS4, tu perdais quand même pas mal, je pense. Alors que là, honnêtement, je pense que tu stream, certes, tu perds, mais ça ne doit pas être abusé. Ok, ils sont encore 17. Ouais, toujours. Je pense qu'ils vont débrider un vrai... Alors, je ne sais pas si c'est vrai, ce qu'il paraît, la PS4, à l'époque, avait 30 FPS. Ils l'ont bridé, après, ils l'ont mise à 60. Alors ça, je ne sais pas si c'est une vraie info ou pas, mais ça serait tout à fait possible. Et ils sont 6. C'est la dernière fin de la zone, ça, je crois, non ? Ok, on touche la fin de la vidéo. En tout cas, mec, tu es très, très chaud. Pas très connu. Bah, dégage, je mettrai ça sur sa chaîne en description, bien évidemment. On ne va pas se mytho. Ça se fait... C'est la moindre des choses. Oh là là. Bref, très, très chaud, mec. Je te mets un gros pouce bleu. Rien à dire. Franchement, la vidéo, elle fait 150 000 vues. Elle est entièrement méritée. Très, très propre. Les potes, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un maximum de pouces bleus comme on l'a fait. Ça serait... Ouais, les gars. Objectif, 5 400 pouces bleus sur cette vidéo. Incroyable, non ? À vous abonner à la chaîne YouTube. On est bientôt au 100 000. Donc, abonnez-vous, les potes. Code créateur Cocteau de la boutique. Et moi, je vous retrouve sur Twitch, Instagram, Twitter. C'était Cocteau. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada